Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Alloni, je suis auteur-compositeur depuis de nombreuses années, depuis mon adolescence. J'avais dans la tête, depuis plus de 30 ans, une histoire. Il me manquait juste les lieux et les endroits adéquats pour poser cette histoire. Et donc voilà, j'ai trouvé ces endroits qui se situent entre La Rochelle et l'Île-de-Rey. Alors, je raconte un petit peu l'histoire de Louise. Louise, c'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années. Elle a eu le malheur de perdre sa maman alors qu'elle n'avait que deux ans dans un accident de vélo. C'est pour ça que ça se situe sur l'Île-de-Rey et La Rochelle. Elle a perdu sa maman lorsqu'elle n'avait que deux ans. Et son papa étant musicien professionnel, l'a laissé au bon soin de ses grands-parents pour qu'il l'élève, alors que lui, il devait repartir pour faire son travail de musicien, reprendre la route, etc. Louise n'avait plus qu'un espoir, c'était retrouver son père. Donc, elle a vécu avec tout ce sentiment dans sa tête de devoir retrouver son père, en pensant également que c'était le cas pour son père de la retrouver. Donc, élevée par ses grands-parents, elle n'a plus qu'aspiré à ce sentiment-là de retrouver son papa. C'est donc un petit peu le résumé, brièvement, de l'histoire. En fait, j'avais le fil de l'histoire, mais il fallait que je trouve les endroits adéquats. À La Rochelle, j'ai trouvé un lycée dans lequel il y avait une spécificité de musique où ont été les parents de Louise et où Louise a également été. C'est une île que je connais bien et ça m'a permis de gagner du temps en retrouvant les différents trajets, retrouvant les différents endroits pour pouvoir poser chaque chose. J'ai visité pas mal d'endroits. Notamment, il y a une scène qui se passe au cimetière dans le petit village de Saint-Clément-des-Baleines, sur l'île de Ré. Il y a une histoire, donc je suis allé voir le cimetière, comment ça se passait. J'avais dit à ma femme une fois, quand on était là-bas sur l'île, je lui ai dit « Je vais faire un tour en vélo. Tu vas où ? » Je lui ai dit « Il faut que j'aille voir le cimetière. Mais qu'est-ce que tu vas faire au cimetière ? » Bon, ce n'est pas le meilleur endroit pour aller faire une visite, mais bon, il n'y a pas que ça sur l'île de Ré, je vous promets. Quand on parle d'endroits existants, je pense qu'il faut être sur place pour pouvoir le faire. On peut le trouver partout, il suffit de le commander. On peut le trouver dans toutes les librairies, tous les points de vente, que ce soit la FNAC, Amazon, Cultura, Leclerculture, etc. J'ai une séance de dédicace à Cultura Epinal le 27 avril prochain. Et puis là, j'ai actuellement des salons qui sont prévus. Le 18 au Val d'Ajol, il y a le salon du livre des auteurs Lorin, dans les salons de l'Hôtel de Ville. J'en ai un autre qui est prévu à Oumekou le 28 avril. J'en ai un autre qui est prévu à Villers-les-Nancy le 18 mars. Ah oui, oui, j'en ai des autres. J'en ai un deuxième qui est commencé. Je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant, mais ça sera une histoire totalement différente. Ce que je peux dire, c'est que la base de l'histoire, ça se passera dans un lycée. Donc, mon rêve ultime pour ce roman-là, c'est d'avoir un prix, comme tout auteur, bien sûr. Lequel, je n'en sais rien, mais après, ce n'est pas moi qui décide. Ça décidera beaucoup du nombre de gens qui vont le lire. Ça, ça ne dépend plus de moi maintenant. Le livre est fait, donc je ne peux pas revenir dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada